Bonjour ce cours est destiné aux étudiants licence 3M année télécommunication, semestre 5. Module système et réseau de télécommunication. Suite de chapitre 1, système de transmission numérique. Un rapidité de modulation et débit binaire. Un symbole est un élément d'un alphabet. Si M est la taille de l'alphabet, le symbole est alors dit M, R. Lorsqu'M égale 2, le symbole est dit binaire. En groupant, sous forme d'un bloc, N, symboles binaires indépendants. On obtient un alphabet de M égale 2 puissance N symbole, M, R. Ainsi un symbole M, R véhicule l'équivalent de N égale log 2 de M bit. Valence et rapidité de modulation R. Valence d'un signal c'est un nombre d'états que peut prendre un signal pour représenter l'information. La rapidité de modulation R se définit comme étant le nombre de changements d'états par seconde d'un ou de plusieurs paramètres modifiés simultanément. Un changement de phase du signal porteur, une excursion de fréquence ou une variation d'amplitude sont par définition des changements d'états. La rapidité de modulation R égale 1 sur T, s'exprime en baux. Débit binaire D. Le débit binaire D se définit comme étant le nombre de bits transmis par seconde. Il sera égal ou supérieur à la rapidité de modulation selon qu'un changement d'états représentera un bit ou un groupement de bits. Le débit binaire 1 sur T B, s'exprime en bits par seconde. Pour un alphabet M, R, on a la relation fondamentale, T égale N fois T B, soit D égale N fois R. Il y a égalité entre débit de source et rapidité de modulation uniquement dans le cas d'une source binaire, alphabet binaire. Rapidité de modulation maximale. Admissible sur un canal, ou circuit de données, est égale à deux fois sa bande passante. R égale de W. La capacité d'un canal de transmission. n'était pas seulement limitée par la bande passante mais aussi par le rapport signal-bruit. C égale W log 2, de 1 plus signal sur bruit, en bits par seconde. 3. La transmission en bande de base. Les données utilisées en téléinformatique sont numériques, c'est-à-dire qu'elles possèdent deux états, haut et bas. Autrement dit, qu'un signal, ou message, binaire est une suite d'impulsions 1 et 0. On dit que le signal est en bande de base. La transmission bande de base consiste à émettre sur la ligne, médium, des courants qui reflètent les bits du caractère à transmettre. Dans le cadre de telle transmission, le modem, modulateur de modulateur, est réduit à un codeur dont le rôle est de substituer au signal initial un autre signal similaire mais dont le spectre est mieux adapté à la ligne. Pour illustrer ce propos nous allons étudier quelques transformations particulières avec la suite de bits suivantes. Cette représentation est faite sous la forme de créneaux unipolaires avec une tension positive plus V pour les niveaux logiques 1, et une tension nulle 0V pour les niveaux logiques 0. Le code NRZ Le code NRZ, signifie non-retour à 0, les niveaux 0 sont codés par une tension moins V, les niveaux 1 sont codés par une tension plus V. Le code Bipolaire Les niveaux 0 sont codés par une tension nulle, 0V. Les niveaux 1 sont codés alternativement par un niveau plus V et V. Le code Bipolaire à haute densité 0, si les N plus 1 bits suivants ne sont pas tous à 0, idem que le codage bipolaire simple. Si les N plus 1 bits suivants sont tous à 0, les N bits suivants sont codés à 0 et le N plus 1 sera codé avec la même valeur que le code du 1 précédent, on viole alors l'alternance. 1, comme en code Bipolaire, inverse du précédent. Le code Manchester ou Biphasé Le niveau logique 0 provoque le passage de plus V à moins V au milieu du moment élémentaire. Le niveau logique, 1, provoque le passage de moins V à plus V au milieu du moment élémentaire. Le code Manchester différentiel Le niveau logique 0 du moment élémentaire T recopie le signal du moment élémentaire T-1. Le niveau logique 1 du moment élémentaire T inverse le signal du moment élémentaire T-1. Le code Millet. Le niveau logique à code pendant un moment élémentaire dépend de l'état précédent. Le niveau logique 1. Provoque un changement de polarité sur le signal au milieu du moment élémentaire. Le niveau logique 0. Provoque un changement de polarité sur le signal au début du moment élémentaire si le niveau logique précédent était à un 0 ou laisse le signal constant si le niveau logique précédent était à un. Avantages. Mise en œuvre très simple et peu coûteuse. Adaptée à la transmission de données. Débit très élevé. Monopolisation du support interdit le multiplexage. Sur de courtes distances seulement. Inconvénients. Repose sur des signaux numériques, carrés. Large gamme de fréquences pour obtenir un signal carré. Signaux sensibles aux atténuations déformations. Dégradation rapide du signal en fonction de la distance. Usage limité aux réseaux locaux. La modulation. Le principal problème de la transmission en bande de base est la dégradation très rapide des signaux avec la distance. Si le signal n'est pas régénéré très souvent, il prend une forme quelconque, et le récepteur sera incapable de le comprendre. Cette méthode de transmission ne peut être utilisée que sur de très courtes distances, moins de 5 km. Au-delà, on utilise un signal de type sinusoïdal, modulation. Ce type de signal, même affaibli, pourra être décodé par le récepteur des modulations. Le modem prend un signal en bande de base et va le moduler, c'est-à-dire le mettre sous une forme analogique particulière. Cette transformation est du type numérique analogique et permet d'éliminer un certain nombre de dégradations qui sont occasionnées par la distance parcourue par le signal dans le câble. Le signal de modulation est de forme sinusoïdale et les différents types de modulation sont obtenus en agissant sur les différents paramètres de l'équation suivante. La modulation d'amplitude La modulation de phase La modulation de fréquence La modulation d'amplitude Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de V, en donnant une valeur V pour un niveau logique 0 et en donnant une valeur VH pour un niveau logique 1. La modulation de phase Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de V, en donnant une valeur V0 pour un niveau logique 0 et en donnant une valeur V1 pour un niveau logique 1. La modulation de fréquence Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de V, en donnant une valeur V0 pour un niveau logique 0 et en donnant une valeur V1 pour un niveau logique 1.